Et salut tout le monde c'est Will, on se retrouve sur le jeu Dragon Ball Z Dokkan Battle, ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas lancé de test sur le jeu, mais on va essayer de se rattraper petit à petit, je vais essayer de tester des unités qui sont pas forcément très testées, faire des tests avec d'anciennes unités, parce que pourquoi je fais pas beaucoup de tests sur Dokkan Battle ? Parce qu'on a beaucoup de Youtubers qui font déjà de l'excellent travail à ce niveau là sur les dernières unités, c'est vrai que je joue à deux jeux, à DB Legends et Dokkan, actuellement j'ai commencé à Dokkan dès le début, mais c'est vrai qu'avec DB Legends je suis un peu plus sur DBL, et on va dire le fait de tester des unités sur DBL me convient un peu plus que Dokkan, cependant je joue toujours à Dokkan Battle, énormément, et tester des unités sur Dokkan Battle c'est intéressant, mais j'aimerais bien pousser le truc un peu plus loin et aller vers certaines unités, comme celles qu'on va showcase et tester, du coup c'est pas vraiment un showcase, tester plutôt, je préfère dire test, et voir ce qu'elle vaut dans différents modes, etc, 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 donc si le concept vous plaît, n'hésitez pas à le faire savoir, à laisser des petits likes, des commentaires, comme tu vas le voir dans la vidéo, le concept ça va être vraiment de focus, 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 l'unité en question, bien entendu avec la rotation, mais on va focus l'unité, focus les passages de l'unité, focus les valeurs de l'unité, et présenter des tests un peu plus digestes, que vraiment poser toute une game, voilà, donc si tu kiffes, n'hésite pas à le faire savoir, et on se retrouve tout de suite pour le gameplay, let's go ! Et c'est parti, on va partir dans le mode combat épique, du coup en team héros de film, et let's go, tout simplement, let's go ! Alors, premier combat, il me semble que, voilà, on a qu'un ennemi, donc on ne profitera pas du passif de la carte, mais c'est toujours intéressant à voir, super, on tombe dans une première rotation, on va voir si les liens proc, ça a été très difficile de monter une team avec cette carte, donc là, on a deux liens qui proc, deux liens, l'idéal, c'est d'essayer de faire rejoindre Gohan et Goku, du coup, donc bon, premier tour, en tout cas, on a 119 000, on rappelle que la carte a un doublon, vu qu'il augmente l'attaque et la def pendant un tour, et qu'il prend des stats sur la spé, et je l'ai orienté au niveau de l'additionnel, du coup, et un peu de critique pour que ça tape, donc voilà, donc là, en l'état, dans la rota, il va nous proc, pas moins de trois liens, c'est pas énorme, mais on a combat acharné, vitesse époustrofante, et jugement serein, donc, let's go, let's go, let's go, en espérant que le LR ne tue pas directement, et qu'on puisse voir les valeurs, donc, je vais pas vous mentir, je suis, alors, les calculs, il prend 100% sur la spé, on a 119 000, donc, sa def va doubler, il sera à 200k, 200k et quelques, je suis pas expert en calcul, comme je vous l'ai dit, d'autres le font bien mieux que moi à ce niveau-là, mais, c'est vrai que c'est l'intérêt de voir ce genre de carte jusqu'à où elle peut monter, c'est très dommage qu'on ait pas d'attaque, face au Crivain et Gwad, on aurait pu voir à quel point il tank, et on a 2 millions 4, 2 millions 4 sur la spé, avec trois liens, double spé, donc il augmente, forcément, alors, 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 quand on voit ce qu'on a eu avec Piccolo en sidekick, triple spé, donc là, c'est l'arbre qui proc, là, ça devient intéressant, on va pas se mentir, ça devient intéressant, sachant qu'il a pas chopé son buff face à 2 ennemis ou plus, très intéressant à noter, donc, au final, c'est pas si dégueu que ça, on se retrouve tout de suite pour la prochaine phase, du coup, et donc, on se retrouve pour la deuxième phase, donc là, on a 2 ennemis en face, donc, maintenant, on est à 122k, on a plus le support de Gohan SSJ2, SSJ, pardon, SSJ2, ou SSJ, je sais plus qu'on avait tout à l'heure, mais, du coup, on a Grethelman qui va nous donner plus 50% de def, donc, bon. Donc, on rappelle que la carte face à 2 ennemis ou plus, attaque et def plus 50 en plus, donc, ça, c'est cool. Attaque supplémentaire garantie et chance moyenne d'attaque spé, donc, let's go, let's go, let's go, let's go. On sait qu'il va prendre ses stats sur la spé, encore une fois. Là, l'idéal, bon, là, actuellement, on n'a qu'un lien avec Grethelman, avec le LR, on a bien vu qu'on avait deux liens qui proquaient, c'est pas fameux, mais pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut faire avec cette carte, en tout cas, c'est tout ce que je peux faire avec cette carte, donc, bon, l'idéal, ça serait de pouvoir avoir la bonne rota avec le Goku Gohan et voir ce que ça fait. Donc, let's go, on va voir à combien on part. Le LR, 4 millions, je ne l'ai pas, en espérant rejoindre la team possédant ce LR. Ok, donc là, ça va être intéressant, on va voir à combien il part, après l'aspect de Krillin. Et c'est parti, 2 millions, 7 premières attaques. 2 millions, 7 premières attaques, leader, 200%. C'est good. Deuxième attaque, 7 millions, donc là, on est... Ok, 7 millions, 715 000, donc là, on a à peu près 3 millions de valeurs d'attaques. Ce qui n'est pas dégueu, c'est clairement pas dégueu, donc on se retrouve pour une autre phase. Et on se retrouve pour notre phase tant attendue, avec 2 liens ! Non, blague à part, là, on a 4 liens qui proquent avec la carte au milieu. Bon, on ne va pas se mentir, peut-être que je ne la teste pas dans la meilleure team actuellement, mais bon. Bon, 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 bon. Alors là, sans support, sans rien, mais avec plus de liens qui proquent, on voit qu'on descend énormément au niveau valeurs. On a 84 000 de def. Bien sûr, il va prendre 100 sur l'aspect, mais ça reste vraiment dérisoire et vraiment... Bon. On va dire que les plus hautes valeurs de... Les plus hautes valeurs, en tout cas là, à l'heure actuelle, les plus hautes valeurs qu'on a vues étaient en début de vidéo. Bon, on ne va pas se mentir. Et voilà. La carte a quand même fait de bonnes choses. Si l'arbre... Enfin, avec l'arbre qui proquait, on est parti 3 fois à 2 millions 5, ce qui n'était pas forcément dégueu. Mais il faut qu'il y ait beaucoup de support, beaucoup de conditions. Là, on voit quand même qu'elle part à 2 millions 3. Avec la taxe supplémentaire garantie, pas forcément une SP. Donc, voilà. On va dire que la carte, elle va souvent... Avec un double, en tout cas, elle va souvent fluctuer à 2 millions 3, 2 millions 9, allez, 3 millions. 3 millions. Donc, voilà. On va essayer de se retrouver... Ensuite, on va essayer d'avancer dans le showcase et voir ce que la carte prend, du coup. Il y aura sûrement un support dans l'arrota, mais ça sera intéressant de voir ce qu'elle prend sur SP, en espérant se prendre une SP au bon endroit, du coup. Donc, on se retrouve tout de suite. Et on se retrouve face à Vegeta, du coup. Avec, à mon sens, la rota qui profite le mieux à la carte. On se retrouve avec 3 liens. On se retrouve avec 3 liens, du coup, qui proc. Et voilà, 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 voilà. Donc, on rappelle, on prend 100 sur l'ASP. Donc, on se retrouve avec 200 KDF. Pas de surprise. Dans les nouveaux mods, tu ne ramènes jamais cette carte. En SBR, s'il te manque... Enfin, pour force jointe, mais bon. En fait, en force jointe, tu as de meilleures cartes. Tu auras de meilleures cartes. Tu auras largement de meilleures cartes que cette carte, du coup. Donc, en toute sincérité... Voilà. On va dire, il peut faire le taf. Il peut faire le taf pour un nouveau joueur. Mais pour des joueurs qui ont une box assez conséquente, la carte ne sera pas vraiment utile. En tout cas, à l'heure actuelle. À l'heure actuelle. Donc, 2,4 millions, comme tout à l'heure, à peu près. On se retrouve avec les mêmes valeurs. Du 2,4 millions, le crit. Spez additionnel. Donc là, ça devient intéressant. On part avec 5 millions de valeurs. Mais ça reste rare. Ça reste assez rare, du coup. Donc, je pense qu'on n'aura pas besoin d'aller plus loin pour le test de la carte. On sait à peu près à combien elles montent au niveau des valeurs. Ça peut fluctuer au nombre de spé qu'elle fera, bien entendu. Mais voilà. Donc, on se retrouve avec une carte bien au quai tiers. Au quai tiers. Ça peut dépanner, mais... Et très compliqué à linker, en tout cas. Au niveau des liens, c'est très, 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 très compliqué. Donc, bon. On se retrouve dans notre autre vidéo dès maintenant. Et on se retrouve en fin de vidéo. Donc, du coup, en team héros de film. Voilà, on a vu les valeurs. Il y a des trucs pas trop dégueux. On ne va pas se mentir. C'est quand même pas dégueux, 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 dégueux. Et d'ailleurs, je rectifie. J'ai dit en lead 200%. Mais je me suis fait avoir par les liens. Par les liens, bien entendu. Donc là, on le teste en 170. Forcément, ce qui reste quand même correct pour 270. Ça reste correct. Mais il y a mieux. Il y a mieux. Surtout quand tu vois à côté ce qu'on a eu avec Piccolo. Puis avec le premier Dokkan Fest. Je te dis qu'il y a quand même un monde. Il y a quand même un monde. Il y a quand même un monde. N'hésite pas à dire si tu as kiffé la vidéo. Si tu as aimé. Si tu as des idées de team à proposer. Je suis preneur. Je suis preneur aussi. Donc, n'hésite pas à poster en commentaire. N'hésite pas à dire ce que tu as pensé. On va essayer de faire un peu plus de tests de Dokkan. Essayer de voir. Et en allant, en s'améliorant sur la qualité des tests de Dokkan aussi. Ce sera l'occasion pour moi de m'y remettre un peu plus sérieusement. Donc, voilà. En espérant que tu as kiffé. N'hésite pas à liker. A le poster ton commentaire. A t'abonner à la chaîne. Et pour la suite de l'aventure. Et on se retrouve très très bientôt. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501